Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bon ce matin, j'enregistre le matin, oui le matin, j'ai mis une petite photo d'ailleurs sur ma story Instagram pour vous montrer que j'ai démarré à 6h30 l'enregistrement de ce podcast. Alors j'ai pris un petit peu de temps pour faire cette photo parce que le sujet du jour c'est justement comment on peut utiliser les réseaux sociaux quand on est vendeur non pas de produits physiques mais aussi de compétences, de services, de formations mais ça pourrait être aussi si vous préparez un livre, du podcast, des choses vous voyez où vous vendez non pas du produit physique mais vous vendez votre cerveau, du jus de cerveau, du temps de travail aussi, de la compétence, de la valeur ajoutée ou de la prestation tout simplement. C'est pas si simple que ça des fois de mettre en image, d'en parler sur les réseaux sociaux. Mon idée c'est de vous donner des grandes lignes, des grandes lignes sur comment est-ce qu'on aborde cette thématique là, comment on fait finalement pour se mettre en valeur soit en tant que prestataire de service ou en tant que formateur, en tant que consultant sur des outils qui sont quand même très graphiques. C'est à dire que mettre en avant une petite robe sur un compte Instagram, c'est assez facile. Mettre en avant un produit quel qu'il soit, je sais pas, un appareil photo ou une caméra ou un logiciel même, vous voyez c'est relativement, vous pouvez faire des images etc. Mais comment vous montrez finalement vos compétences, votre cerveau et ce que vous êtes capable de faire pour les autres personnes, comment vous êtes capable de les former, qu'est-ce que vous êtes capable de leur apprendre, pourquoi finalement on devrait aussi acheter votre formation ou acheter un bouquin que vous avez mis en achat sur Amazon. Bon, l'idée de tout ça c'est de vous montrer en fait des grands axes de travail qui s'appliquent bien sûr sur les réseaux sociaux mais qui s'appliqueraient aussi sur l'ensemble de la marque personnelle. Je vous rappelle quand même que vous êtes sur un écosystème global et quelque part ce qui est sur vos réseaux sociaux n'est pas déconnecté de ce qui serait dans votre mail ou dans ce qui serait sur votre blog et votre site. Il y a des fois des passerelles d'ailleurs que je vais vous donner aujourd'hui mais bien sûr je vais pas vous parler de toutes les passerelles sinon ça serait beaucoup trop long. La première chose que vous devez faire c'est montrer qui vous êtes. Pourquoi on vous suivrait déjà et montrer qui vous êtes ? Pourquoi ? C'est important parce que quelque part vous devez établir la confiance et la confiance elle se base bien sûr sur ce que vous êtes capable d'apporter mais elle se base aussi sur finalement qui est la personne qui prétend avoir ses compétences ? Qui est la personne qui finalement va m'accompagner ? Si je suis client et que j'achète je sais pas vos prestations je vais devoir travailler avec vous et bien il faut savoir il faut que j'ai envie de travailler avec vous et avoir envie de travailler avec vous c'est quoi ? C'est de montrer que vous êtes une personne certes compétente mais aussi sympathique, rigoureuse, travailleuse vous voyez tout un tas d'aspects comme ça. Je vous rappelle la citation de Simon Sinek les gens n'achètent pas ce que vous faites ils achètent pourquoi vous le faites et c'est tout à fait ça l'histoire de la confiance c'est à dire qu'en fait on vous achète vous on n'achète pas un produit parce que si j'achète un appareil photo une fois que le vendeur m'a vendu son appareil photo j'ai même pas besoin de le voir d'ailleurs j'ai même pas besoin en dehors du SAV vous voyez la marque je m'en fous un peu en revanche si j'achète une prestation je vais devoir travailler avec la personne qui fait la prestation bien sûr je vais attendre qu'elle me livre etc. Donc il est important pour vous aussi de montrer qui est la personne qui va faire la prestation qui est la personne qui vend qui anime la formation qui écrit le livre dans ce cas là et qui vend les formations etc. Vous devez donc humaniser votre marque c'est à dire montrer votre état d'esprit mais aussi quelque part vous comportez en tant qu'être humain c'est à dire que vous n'êtes pas un vendeur de barils de lessive vous êtes un être humain qui vend finalement qui il est et comment il fait les choses. Alors souvenez-vous que vous êtes un être humain je vous l'ai dit mais que vous parlez à d'autres êtres humains et donc vous avez une conversation humaine sur des sujets humains sur un ton humain d'une manière donc très humaine voilà ne parlez pas en slogan et parlez de manière humaine et parlez aussi sur des sujets très humains les gens sont toujours très surpris qu'il y ait des sujets qui marchent bien sur les réseaux sociaux comme la météo comme les fêtes comme les événements qui sont très émotionnels mais c'est juste parce que ce sont des êtres humains et ce sont des sujets humains voilà et on en revient toujours à cette logique là on n'est pas des robots donc voilà on doit parler humain et on doit aussi montrer notre état d'esprit la deuxième chose bien sûr c'est de montrer votre expertise pourquoi on devrait travailler avec vous ? bien sûr parce que vous avez une expertise parce que vous avez de la valeur parce que vous êtes capable de faire progresser les gens je parle souvent de cette histoire d'apport de valeur et sur les réseaux sociaux vous devez apporter de la valeur par la valeur que vous apportez sur les réseaux sociaux vous montrez votre expertise ça peut être des liens à forte valeur ajoutée qu'ils soient vos contenus à vous ou des contenus que vous avez sélectionnés parce qu'ils montrent votre capacité non pas juste à sélectionner des liens mais à vous informer sur le domaine à rester pointu sur le domaine c'est là d'ailleurs où dans les liens qu'on partage si vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux vous n'avez pas partagé les mêmes liens qu'un débutant dans les réseaux sociaux vous voyez il y a des liens qu'on finit par ne plus partager quand on est un expert des réseaux sociaux parce qu'au bout d'un moment ils sont trop basiques vous voyez sur la compétence d'expertise mais c'est pareil en photo etc toutefois il faut quand même se méfier parce que votre but du jeu c'est pas juste aussi de ne parler qu'à des spécialistes il faut pas trop s'enfermer non plus dans la valeur que l'on amorte parce que si par exemple vous n'apportez que des conseils très pointus pour des gens qui sont déjà très pointus finalement vous ne faites que former vos concurrents j'ai envie de dire ou des gens qui font la même chose que vous non ce qu'il faut arriver à trouver c'est finalement de montrer votre expertise en partageant des contenus qui soient adaptés à votre audience cible mais qui montrent quand même que vous êtes quelqu'un de pointu dans votre domaine alors ça peut être je vous l'ai dit des liens ça peut être des conseils des astuces des fichiers pratiques à télécharger ça peut être des citations inspirantes y compris des citations qui sont de vous d'ailleurs au passage vous le savez quand vous faites de la formation du conseil au bout d'un moment on a toujours nos petites formules nos trucs qui reviennent en permanence et donc pourquoi on n'en ferait pas je ne sais pas une petite image sur Instagram et qu'on partagerait ça on n'est pas obligé de partager que les citations des autres bien sûr il y a des citations inspirantes des autres mais il faut se rappeler que ces gens qui ont écrit des citations inspirantes au départ avant d'être connus pour leurs citations et bien ils l'ont réfléchi dans leur tête ils ont trouvé cette formulation là et puis un jour ça finit par claquer comme ça parce qu'elle est bien trouvée donc vous devez définir des grands contenus type qui montrent votre expertise mais aussi par exemple vous créez des sortes de modèles qu'on pourrait utiliser par exemple pour partager des citations des chiffres clés ou des éléments comme ça la troisième chose c'est de comment vous faites les choses et c'est en fait de faire entrer votre audience dans le processus de ce que vous faites qu'est-ce que je veux dire par là c'est-à-dire qu'en fait il faut que vos clients puissent imaginer ce qui va se passer une fois qu'ils seront devenus clients vous voyez vos futurs clients vos prospects comme on pourrait dire votre audience qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils sont devenus clients comment vous le montrer c'est de montrer en partie notamment ce que vous faites pour des clients actuels alors bien sûr il ne faut pas rentrer dans dévoiler les secrets de production les secrets industriels des autres personnes etc mais ça peut être par certains petits éléments qui sont qui montrent tout simplement votre processus je ne sais pas si vous êtes un astre du rangement vous avez peut-être des grilles de travail pour montrer comment on organise les choses dans son rangement etc ça ne dévoile pas à la personne comment elle range ses affaires mais ça montre aussi un petit peu la méthode de comment vous l'amenez à ranger à ranger son bureau par exemple donc ça peut être des petites vidéos de certains de vos outils ça peut être des étapes de vos créations le matériel que vous utilisez comment vous l'utilisez ça peut être des astuces de montage vidéo quand vous êtes dans le domaine de la vidéo ça peut être des avant-après un webdesigner peut très bien montrer des maquettes de sites le résultat après vous devez faire entrer les gens dans vos coulisses et en fait vous devez qu'ils s'imaginent ce qui va se passer une fois qu'ils sont devenus clients quand vous achetez un appareil photo vous imaginez ensuite avec votre appareil photo quand vous achetez un drone vous imaginez avant d'acheter votre drone ce qui va se passer quand vous aurez votre drone en train de faire vos vidéos avec votre drone et bien quand quelqu'un achète une formation en fait qu'est-ce qu'il va s'imaginer il va s'imaginer ce qui va se passer en formation qu'est-ce qu'il va apprendre grâce à la formation quand il achète un bouquin il va s'imaginer en train de lire le bouquin et apprendre des choses et appliquer les choses quand il découvre un nouveau podcast il s'imagine ce qu'il va apprendre grâce à ce podcast donc il est dans finalement un petit peu là-dedans ces aspects-là et bien vous pouvez le faire rentrer là-dedans déjà en lui montrant alors ça peut être des bribes de ce qui se passe pour d'autres clients ça peut être des bribes aussi de ce que vous faites sur vos projets à vous ça peut être tout un tas de petits éléments comme ça qui vont le faire rentrer déjà dans votre processus et lui montrer aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous le faites bien sûr le quatrième axe c'est de montrer votre travail on montre un résultat final quand c'est possible alors des fois c'est compliqué à montrer les cas des coachs par exemple un coach de vie même un coach en rangement encore qu'un coach en rangement il a un avant-après vous voyez mais un coach de vie qui accompagne quelqu'un sur de la formation sur se sentir mieux des choses comme ça vous voyez des fois c'est un petit peu compliqué pour eux d'arriver à le avant-après forcément c'est pas en un tweet que ça se fait quoique des fois vous voyez il y a des petites choses vous avez des par exemple quand vous accompagnez des gens qui lancent des projets des entreprises ils n'osaient pas se lancer et tout d'un coup ils se lancent vous n'allez pas faire un avant-après mais dire que vous avez été fier d'accompagner une personne c'est assez facile à faire mais sur certains domaines par exemple vous pouvez si vous êtes dans des domaines par exemple comme de la création graphique je parlais du web designer pour lui c'est facile il peut utiliser Instagram comme une sorte de portfolio où il montre les projets si vous avez des choses à expliquer par exemple moi je trouve qu'il serait bien par exemple sur certaines missions de faire un petit bilan sur son blog ou une petite vidéo YouTube de bilan de bah voilà j'ai été sur telle mission alors des fois vous ne pouvez pas dire le nom du client mais vous pouvez dire voilà j'ai travaillé sur tel type de mission on m'a demandé de faire telle ou telle chose voici les résultats obtenus voici ce que j'ai appris voici peut-être des pièges dans lesquels on est tombé ou dans ceux dans lesquels on a failli tomber voici le bilan que j'en fais c'est toujours intéressant pour vous parce que ça vous permet de faire le bilan mais c'est aussi intéressant pour des clients parce que quelque part ça leur permet aussi de montrer que vous avez de la réflexion sur votre travail sur ce que vous avez fait sur ce que vous êtes capable de faire et aussi que vous progressez à chaque fois voyez que vous ne contentez pas toujours de refaire la même chose et quand on est dans le domaine de la prestation intellectuelle dans le domaine de la formation du conseil et tous ces domaines là c'est important quand même de montrer aussi qu'on arrive à des résultats à résultats finis je vous rappelle d'ailleurs quand vous êtes dans de la formation vous n'avez pas une obligation de résultat mais vous avez une obligation de moyens quand on fait du conseil aussi on doit mettre toute son énergie pour faire réussir les gens même si des fois le résultat on a du mal à obtenir le résultat parce qu'il peut y avoir plein d'éléments mais souvent ça vient aussi d'éléments qui sont de il manquait un bout de budget il y a un truc qu'on a raté ou quoi que ce soit mais on doit en tirer aussi un certain comment dire une certaine philosophie finale de ça pour dire la prochaine fois on le fera un petit peu différemment vous devez ajouter à tout ça une petite dose de lifestyle je vous l'ai dit au début les gens finalement ils achètent plus qui vous êtes que ce que vous êtes moi je le dis souvent quand je me suis mis à mon compte mon but du jeu n'était pas de travailler avec tout le monde mais c'était surtout de fuir les cons je le dis très clairement j'avais travaillé trop longtemps avec des gens qui m'avaient pourri de morale pendant des années et en fait ce que j'avais envie de faire c'était de travailler avec des gens sympathiques sur des projets sympathiques dans une ambiance sympathique et ça en fait sur quoi ça repose ça repose sur du lifestyle vous voyez c'est très clairement les choses c'est quoi le lifestyle c'est montrer des éléments extérieurs c'est pas que montrer que son travail c'est aussi montrer ses passions c'est aussi montrer la manière de faire des choses ça peut être aussi des fois de montrer l'ambiance ça peut être aussi de montrer des alors je vous dis pas de parler de vos vacances ou quoi que ce soit attention mais ça peut être de montrer que des fois on est amené à droite à gauche etc qu'on travaille dans des lieux un petit peu atypiques qu'on a des salles de formation qui sont des fois en pleine campagne que ça remarquez que ça c'est encore très travail mais que ça peut être aussi sur un état d'esprit une manière d'être une manière de vivre rappelez-vous aussi que dans certains cas notamment quand vous je vous ai dit quand vous amenez les gens sur un même parcours que le vôtre vous êtes juste avancé dans le parcours si vous voulez les former par exemple sur je sais pas reprenons le cas du photographe je sais pas si vous êtes un photographe de concert voilà la partie lifestyle c'est aussi de montrer un petit peu d'autres aspects que simplement le résultat de vos photos c'est aussi de montrer un petit peu bah je sais pas moi l'intérêt sympathique de ce truc là vous voyez il y a tout un tas de choses probablement qu'on peut montrer moi je suis pas dans le domaine mais moi par exemple il y a des choses que je montre c'est que le côté je suis toujours à droite à gauche pour faire des cours des formations ça m'amène aussi à pouvoir faire tranquillement manger au bord de l'Allier tranquillement au soleil sur un banc ça me permet de découvrir des fois des nouvelles villes ça me permet d'aller à droite à gauche vous voyez ça me permet de rencontrer des gens sympathiques ça me permet aussi des fois de travailler sur des sujets qui me passionnent par exemple moi je l'avais dit à mes premiers clients c'était un magasin de vélo et j'étais allé tout simplement en vélo non pas pour dire je fais du vélo mais c'était parce que vraiment moi c'est le vélo je roulais en fixie à l'époque c'était vraiment le truc j'avais même ouvert un blog sur le fixie à l'époque donc vous voyez ça collait vraiment à ça mais pour avoir ce type de client par exemple si vous voulez reprenons si vous voulez travailler dans le domaine du vélo faire du conseil des gens qui travaillent dans le vélo quelque part les éléments lifestyle pour convaincre des gens qui travaillent dans le vélo de vous faire confiance c'est aussi ces éléments là qui vont leur permettre de faire confiance qui vont montrer aussi que vous avez un terrain commun vous voyez que vous êtes dans le même univers que vous êtes compatibles vous voyez un petit peu dans la manière de travailler dans la capacité de travailler etc dans la capacité de travailler ensemble alors ces éléments là bien sûr ce sont de grands axes on pourrait appliquer ces grands axes je vous l'ai dit à l'ensemble des réseaux sociaux ou à un réseau social en particulier c'est à vous de voir alors il y a certains réseaux qui se prêtent d'ailleurs mieux que d'autres à certains aspects par exemple vous pourriez faire ces 5 axes là sur Instagram mais c'est sûr que quand on a certains métiers qui ne sont pas très visuels on a quelques difficultés mais sur Instagram vous pouvez mettre de la citation vous pouvez mettre du son vous pouvez mettre des cours de vidéo vous pouvez mettre des avant-après relativement facilement vous pouvez mettre des designs vous n'êtes pas juste obligé de mettre de la photo vous pouvez mettre plein d'éléments là-dedans mais le but du jeu c'est de mettre en scène tout ça alors là je vous ai donné 5 grands axes alors ça veut pas dire que vous devez absolument utiliser les 5 grands axes moi je sais je vous dis à mon sens les 5 axes sur lesquels on peut travailler quand on a de la prestation quand on a du service quand on a de la compétence intellectuelle à mettre en avant qui sont pas forcément toujours faciles parce que des fois on a des résultats qui sont intangibles impalpables difficiles à montrer en photo en vidéo ou quoi que ce soit qu'il faut du temps pour expliquer mais si vous avez ça à vendre vous devez trouver un moyen de le faire donc voilà c'était un petit peu le but de cet épisode j'espère qu'il vous rend service et qu'il a été suffisamment clair dans tous les cas je vais le compléter par des notes sur le blog comme je fais quasiment pour tous les épisodes ou en tout cas si je l'ai pas fait c'est que je suis un petit peu en retard mais je vais rattraper mon retard donc vous retrouvez les notes qui vont avec l'épisode dans quelques jours sur votrecoachweb.com dans lequel je vais reprendre ces 5 points là et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao